Je voulais juste demander à Stéphane Lerouge d'abord parce que je l'ai à peine présenté. Vous êtes historien de la musique, vous êtes chargé de cours à la Sorbonne. C'est qu'on enseigne la musique de film à la Sorbonne ? Non, ce n'est pas un enseignement d'écriture de musique de film, c'est juste un enseignement sur l'histoire de la musique de film, son esthétique, son économie, etc. Faire savoir aujourd'hui, faire valoir un peu ce patrimoine qui est le nôtre parce que Maurice et Philippe en font déjà partie. Leurs œuvres ont un côté déjà quasi patrimonial. C'est qu'on a la chance d'avoir sûrement en France un aéropage français de compositeurs qui ont eu toujours des prises de position esthétiques depuis Maurice Jobert qui est le plus grand compositeur du début du parlant. Et on a eu des gens comme Georges Horry qui était le premier compositeur français à traverser le miroir et à travailler pour le cinéma anglais et américain. Et j'essaye surtout de faire valoir ce patrimoine, de le ressusciter, de le faire exister en disque et de le rendre disponible et accessible. Vous ne donnez pas seulement des cours, vous vous occupez aussi de promouvoir certains disques, de rassembler des choses sur le disque. De rassembler des choses perdues parce qu'il y a aussi un problème qui est très important qui est la question de la préservation de la musique de film. C'est-à-dire que la première finalité d'une musique de film, c'est d'abord d'exister dans et sur le film. Mais je pense que la bonne musique de film, c'est de la musique tout court. Ce n'est pas simplement une bonne musique dans le film. C'est-à-dire que comme des musiques de ballet, par exemple, vous écoutez le Sacre du Printemps ou la Valse de Ravel, vous n'avez pas besoin d'avoir devant vous une chorégraphie pour apprécier les musiques. Vous pouvez les écouter chez vous. Et beaucoup de musiques de grands compositeurs peuvent s'écouter à part entière comme des suites. Maurice parlait tout à l'heure de ces concerts qu'il donne, par exemple. Et c'est vrai que malheureusement, contrairement aux États-Unis, où les musiques appartiennent aux studios, aux majors, qui peuvent se donner les moyens de les réenregistrer, on n'a pas d'équivalent de ça en France, parce que les musiques appartiennent à des éditeurs. Une chose aux États-Unis, qui prolifère comme les mauvaises plantes, c'est ce qu'on appelle un music supervisor. Music supervisor, il arrive avec trois disques qui sont des hits, et il dit à un producteur, voilà, on va vous donner ces trois disques, vous allez me donner beaucoup d'argent, et je serai music supervisor. Alors, music supervisor, quand on a affaire à des composites... C'est-à-dire que c'est des musiques déjà existantes, qu'on essaie de coller sur un film, c'est ça ? Exactement. Mais le titre de musique supervisor, ça veut dire superviser quelqu'un. On ne supervise pas John Williams, Jerry Goldsmith, et même moi. J'ai toujours refusé, parce que c'est maintenant une mode. Alors, justement, c'est ça. Est-ce que ça veut dire que vraiment le travail est en train de changer, maintenant, aux États-Unis, dans ce que vous faisiez ? Est-ce que vous avez la même liberté qu'avant ? Comment ça se passe, justement ? Non, j'espère que ça ne changera pas du tout. Donc, le problème, c'est-à-dire que ça dépend un peu des compositeurs. S'ils n'acceptent pas d'avoir un music supervisor, si vous voulez un music supervisor, vous vous débrouillez avec lui, mais moi, je ne fais pas la musique, c'est ma théorie. Et Jerry Goldsmith, par exemple, fait la même chose. Il y a des gens qui sont vraiment sérieux, qui n'ont pas besoin... Mais vous savez, maintenant, il y a même un producer supervisor. Vous savez, ces métiers qui attirent l'argent, ils ne s'imaginent pas du tout que vraiment, pour être un vrai compositeur, on n'a pas besoin d'un superviseur. Mais est-ce qu'aux États-Unis, le metteur en scène peut refuser d'avoir un music supervisor et peut décréter « je veux travailler directement » ? Si c'est un metteur en scène qui a un certain poids, vous savez, on n'aurait pas fait ça avec Hitchcock, David Lean ou John Huston. Qui sont des hommes avec qui vous avez travaillé, justement. Mais est-ce que, justement, le fait que vous ayez travaillé avec des gens comme eux vous donne un statut un peu particulier ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Non, pas du tout. Quand on a fini, c'est fini, c'est fini. À chaque fois, il faut que vous recommencez à faire vos preuves ? Exactement. Ce n'est pas une question de faire ses preuves, mais c'est une question, en tout cas, de travailler dans le sens... Jacques disait toujours... Herbie disait tout à l'heure que le musicien doit vraiment épouser, c'est lui le... Alors, comment ça se passe, justement ? C'est ça qu'on a envie de savoir un petit peu auprès de vous trois, Jacques Deray, Maurice Jarre et Philippe Sartre. Comment ça se passe, les rapports réalisateurs ? Par exemple, vous, Maurice Jarre, vous avez travaillé, donc, on disait, avec René, avec Visconti, avec David Lean, avec Hitchcock. Comment ça se passe à chaque fois ? C'est chaque fois différent. Oui. D'abord, ça dépend de la culture musicale du réalisateur. Il y en a qui n'en ont pas du tout, comme Jacques Deray, qui lui disait lui-même la culture musicale. Non, mais vous n'êtes pas musicien. Je vais vous dire exactement, et je ne dis pas ça parce que Jacques est ici, on a souvent... Il est meilleur de travailler avec un metteur en scène qui dit, moi, je ne suis pas musicien, je te fais confiance, etc. Le problème, c'est que s'il est très musicien, ça, c'est formidable. Le problème, c'est que s'il veut vous faire voir qu'il connaît... Moi, j'ai... Des noms. Des noms. Des noms. Il a disparu, donc, je ne veux pas le dire. Mais, par exemple, ce metteur en scène m'a dit un jour, tu sais, j'aime beaucoup ta musique, mais la mélodie, j'aimerais que tu la joues à la clarinette. D'accord. Je suis arrivé à l'orchestre et on a fait jouer le thème avec la clarinette. Il m'a dit non. Alors, il vient vers moi et me dit, non, non, ce n'est pas cette clarinette-là que je veux, c'est celui-là. Et ça, c'est aller au bois. Alors là, on a des problèmes de... Oui. Et ça arrive souvent, je vous donne un exemple. Mais normalement, vous commencez dès le début avec un réalisateur à travailler avec lui... Malheureusement pas. À l'origine du projet, non, ou ça arrive à la fin ? Malheureusement pas, parce qu'en général, ce que disaient Jacques et Philippe, c'est que tout d'un coup, le producteur s'aperçoit à la fin du film, il faut un musicien parce qu'il faut de la musique. Alors, on dit à ce musicien... Même les grands, ça réagisse comme ça ? Non. Et alors, on lui dit, voilà, vous avez 4 semaines, 3 semaines, 2 semaines ou 3 jours pour composer la musique. Et en plus de ça, on n'a pas beaucoup d'argent parce qu'il n'y a plus d'argent dans le budget. Mais il faut qu'on ait un grand son. Ça, ça se passait il y a longtemps en France. Malheureusement, d'après ce que j'ai compris avec les conversations que nous avons eues avec Philippe, c'est la même chose. Mais si c'est un météor... C'est vrai, c'est pire, Philippe Sardes. Je vais vous dire, je pense que j'ai eu aucun problème. Je me suis toujours battu pour faire la musique d'un film. Depuis 30 ans, j'ai fait 200 films. À chaque film, il faut que je me batte. Là, je viens de faire le film d'une jeune metteur en scène. Et ça fait exactement 6 mois que je me bats pour avoir 3 francs 6 sous. Donc, heureusement que je... Mais vous vous battez pour des problèmes budgétaires ou bien vous vous battez avec elle ? Non, avec elle, non, absolument pas. Heureusement que je l'ai. Parce que sans elle, j'aurais déjà été foutu à la porte. Non, non, je me bats parce que je voulais avoir des musiciens du modern jazz quartet. Je voulais avoir certains musiciens... Parce que je suis devenu, en vieillissant, très difficile. Et donc, je veux certaines personnes. Sinon, je n'ai plus envie de... Je ne rentre pas dans le studio. Alors donc, si je ne les ai pas, je ne fais pas la musique. C'est très simple. C'est exactement... Oui, Stéphane Lerouge. Je vais juste poser une question. Jacques, est-ce qu'il vous est arrivé parfois d'arriver au pied du mur, d'être en studio d'enregistrement et d'entendre quelque chose qui ne correspondait pas du tout à ce que vous pouviez attendre ? Oui, c'est arrivé une fois avec Michel Legrand dans la piscine. Parce qu'au début du film, alors que c'était très intimiste, il a émis des cœurs énormes. Et je filmais des pigeons, des arbres et tout. Et j'avais l'impression que ses cœurs étaient cachés derrière les arbres. Alors, je lui ai simplement demandé de... Mais est-ce que c'est possible ? Vous savez ce que disait Jacques ? C'est exactement ce que David Lean disait. Parce que David Lean n'avait absolument aucune culture musicale. Et il procédait par image. Et je suis sûr que c'est la même chose pour Jacques. Au lieu de dire, comme Visconti disait, j'aimerais que tu remettes l'atmosphère du deuxième mouvement de la troisième symphonie de Mahler, par exemple. Alors, David disait, tu vois, tu es sur une plage avec une jolie fille. Et puis alors, tu t'imagines que tu vas faire ta vie avec elle. Et puis, il y a quelque chose derrière dans ton cerveau qui te dit, un, un, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et voilà. Je pense que c'est comme tu dois... On n'a jamais travaillé ensemble. Je rêve de travailler avec ce gars-là parce qu'il est formidable. Et puis, intelligent, drôle. Oui, mais attendez. Est-ce que vous ne pensez pas, moi je pense, enfin, Jacques le confirmera ou non, mais je crois que globalement, les metteurs en scène peut-être ont un dialogue plus facile avec, mettons, des techniciens, avec un chef opérateur ou avec un monteur, avec un compositeur. Le langage n'est pas le même. Ce sont des artistes d'expression différentes. Et parfois, la rencontre peut avoir lieu. C'est comme ça que vous ressentez Jacques. Mais elle ne peut aussi pas avoir lieu. Oui, je dirais pour être très précis que je peux remplacer un opérateur. Je peux remplacer un décorateur. Je ne pourrai jamais remplacer un musicien et un compositeur. C'est pour ça que vous voudrez travailler avec lui. Mais vous pouvez refuser un plan, par exemple, en disant que ça ne me convient pas. Mais est-ce qu'un musicien, vous citiez l'exemple de Michel Legrand, mais est-ce que vous pouvez lui dire non, franchement, ça ne va pas du tout ? Vous n'osez pas avec Morricone ou avec quelqu'un comme ça ? Je peux parler tout à fait normalement. Je pense que, que ce soit Morricone ou Maurice Jarre, le dialogue est tout à fait possible. Et que ce sont des auteurs, je dis bien le mot auteurs, disponibles. Non, mais attention, on ne va pas dire ça, ce n'est pas possible. Honnêtement, les musiciens qui sont là, vous n'avez jamais le final cut, comme on dit, c'est toujours le réalisateur qui l'a sur la musique. Je vais l'être rêve. Je crois que, en fait, ça dépend du musicien qui pousse le metteur en scène à avoir le final cut. Parce que c'est beaucoup plus drôle, finalement. Quelque part, c'est un jeu de l'esprit beaucoup plus, enfin, que j'ai, pas que j'ai mis au point, mais que j'ai, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus, beaucoup moins angoissant. À un moment donné, pour moi, la musique de cinéma, si elle ne veut pas dire quelque chose, si elle n'a pas un sens, et Maurice disait une petite anecdote de David Lean, extraordinairement simple et parlante. Si la musique de cinéma n'est pas un scénario complémentaire, ou un mouvement d'appareil complémentaire, ou un gros plan que le metteur en scène n'a pas tourné, ou un élément de la séquence qui n'existe pas, ou un complément du scénario qui n'existe pas, c'est-à-dire que si vous ne prenez pas le metteur en scène comme co-compositeur, vous n'avez aucune chance de vous en faire. Ah oui, c'est ça. Prends-nous des exemples concrets. Maurice Jarre, par exemple, ça, ça fascine toujours, parce que vous avez travaillé avec Hitchcock, par exemple, qui avait surtout travaillé beaucoup avec Bernard Herrmann, je crois. Il avait travaillé, oui. En fait, j'ai été le premier compositeur, parce qu'ils se sont disputés. Pour quel film vous avez... Ah oui, ils se sont disputés à un certain moment. Ils se sont disputés, et... Et vous avez travaillé pour quel film ? Il m'avait demandé de faire la musique d'un film en anglais, ça s'appelait Torn Curtain, avec Julie Andrews et Paul Newman. Et puis, je n'étais pas libre à ce moment-là, et puis il m'a redemandé, donc, pour ce film Topaz, qui s'appelle Véto, en français, je crois. Et j'étais vraiment... Mais alors, comment ça se fait ? Un type com'Hitchcock était comment ? Alors, lui, c'est une exception, parce que quand j'ai voulu lui jouer les thèmes au piano, il m'a dit, pourquoi ? Alors, j'ai dit, parce que c'est votre film, et que je voudrais quand même savoir si on va dans le même sens. Il m'a dit, non, non, je t'ai fait confiance, je dis, oui, tu fais ce que tu veux. Et quand je lui ai demandé de venir à l'enregistrement, j'ai eu l'impression qu'il me demandait ça pour me faire plaisir, enfin, qu'il lui demandait ça, et qu'il acceptait pour me faire plaisir. Alors, il est arrivé à l'enregistrement, à 9h pile, il était là, et il a écouté la première séquence, et il m'a dit, I love it, I love it, that's good, continue. Je me suis retourné, j'ai pris la prochaine séquence, et il avait disparu, et pour le reste, des enregistrements. Alors, j'ai dit, bon, probablement, il était très poli, il a détesté ce que j'avais fait, et pas du tout, parce qu'il a utilisé toutes les musiques que j'avais faites pour le film, et non seulement ça, mais ça a été le premier réalisateur qui m'a fait un joli cadeau à la fin de... C'est-à-dire ? C'est une caméra électronique qu'il avait, je ne sais pas... Ah oui, vraiment. C'est étonnant. Je pense que, Maurice, avec Polanski, j'ai eu le même genre de rapport, c'est-à-dire qu'il n'est jamais venu à aucun enregistrement, et moi, j'ai cru au début que... Qu'il s'en foutait. Qu'il s'en foutait complètement. En fait, il ne s'en foutait pas du tout, et il voulait voir, tout simplement une chose, il voulait voir, avec les images, si la musique allait l'émouvoir ou pas. Et il ne voulait même pas entendre la musique seul. Je lui dis seul, ça ne m'intéresse pas. Seul, je peux aller à la FNAC... Mais après, il était capable de dire que ça ne va pas du tout ? Ah ben oui, bien sûr. Il pouvait très bien me dire que ça, ça ne va pas. Tu me refais ça, parce que ça, ça ne va pas. Mais ça, c'est beau, ça, c'est pas bien du tout, et ça, c'est bien. Ce que je veux dire, c'est que... Mais il me le disait, après l'avoir vu, avec l'image. Et je pense que, quelque part, c'est ce qu'on dit, je pense qu'un metteur en scène, si on n'est pas un musicien qui adore le cinéma, je pense que c'est carrément impossible de faire ce métier. Je ne pense pas que c'est possible. Et l'un ou l'autre, Maurice Jarre ou Philippe Sartre, vous refusez beaucoup de propositions ? Surtout à la fin de ma vie, quand je n'avais plus de divorce. Attendez, vous n'avez pas fini votre vie, quand même ? Rassurez-nous. Moi, enfin, il m'a fait très peur, Maurice, avec ces ordonnements de divorce. Parce que... La seconde partie, l'idée. Non, non, mais bien sûr, vous savez... Mais vous refusez, pourquoi ? Sur le nom du réalisateur ? Non, pas du tout. D'abord, sur le scénario, sur l'histoire. Si c'est une histoire qui vous intéresse, alors à ce moment-là, oui, c'est... En plus de ça, après, oui, le réalisateur... Si c'est un jeune réalisateur, vous savez que vous prenez une chance, eh bien, c'est formidable. Mais si c'est un réalisateur, donc, d'un certain nom, et vous avez intérêt quand même à avoir deux ou trois dîners avant de s'engager, parce que... Vous savez, il faut qu'il y ait des atomes crochus. S'il n'y a pas d'atomes crochus, il vaut mieux rester... Ça se passe comme ça, Philippe ? C'est ça, pour vous aussi, oui. Vous fumez beaucoup ? Oui. Je pense que plus on refuse, plus on risque d'être encore vivant.